La peste de 1720 à Mayan 5 ans que l'issons, la peste de 1720 à Mayan. On n'est pas complètement lié sa tomba dans ces affaires du coronavirus, mais on n'en fait un saut d'ingouté. Si vous voulez bien, on avait reposé ce qui s'est passé à Mayan, en 1720, au moment de la dernière grande épidémie de peste qu'il y avait en Provence. Et pour cela, on voulait récupérer ce qu'on disait Danis Poulinet, d'un livre, Mayan, en 1923. Nous voulons ici dans l'an 1720. La peste, lors de la peste, fait son apparition. Marseille, Arles, Avignon, Saint-Roumier, Nençon, Léo, Envahie. Noste qu'on s'est reçou des mousseux de Zoussaou, viguei de Tarascon, l'ordre des pêres liçois sortis de l'endré, de démoulis-lipons, de barralicamin, de crompa d'oli, de saou et de drogues, per sa paradaumau. Et puis, elle se désigne l'ouma de Berard, per l'effaire quarantaine. Malgré toutes les précautions, l'oufleu envahigait Mayan et l'effage 114 des vitimes. Qu'on t'affrouze aux désolations, qu'en des doux et des lagrèmes, le peuple et le conseil s'accompent. Per amézant l'Ire divine, décidant de failler vos, premièrement, de donner le pauvre et l'endré, d'utilisant, le 25 mars, lors de la réunion, six et demi de Blas, secondement, d'assister à la procession des centraux, testoneuses et pédescaux, après avoir communié le matin. Enfim, comme à Marseille, où mon signe des belles-hommes se fait mirer, comme à Saint-Roumié, comme en d'autres rôdes, la peste des menis et des pareilles. Mousseux de Zoussaou, qu'est-ce que c'est au retira à Saint-Miteu, mando l'ordre de Rasa l'Uma-de-Berar.